et salut à tous et à toutes des amis nous c'est parti pour une nouvelle vidéo sur ça va sûrement être la dernière pour l'instant parce qu'après muriel va rentrer et je vais devoir laisser un petit peu la télé parce que pendant du boulot on va regarder la télé et surtout il faut que je m'entraîne pendant une heure à la maison donc en plus de mon petit entraînement habituel que je fais au moins trois fois par semaine à la maison il faut que je fasse mes jambes parce que j'ai mal aux jambes et le clinet il m'a donné des exercices à faire qui font super mal et je vais les faire pas trop tard et donc sera 9 heures le mec fait d'entraînement 9 heures du soir dans son salon voilà parce qu'après ça fait quand même un peu de bruit ne veut pas trop faire chez les voisins et après ce soir on rejoint cyberpunk parce que je pense que ce jeu je suis pas prêt de lâcher parce qu'il est vraiment exceptionnellement bon bah pour l'instant il a l'air exceptionnellement bon je vais voir dans la durée parce que c'est un c'est un jeu qui va se juger réellement au bout de 100 heures de gameplay mais là l'immersion au début elle est folle elle est folle l'immersion est totalement dingue on est totalement immergé dans le dans le jeu c'est clair et net pour l'instant on a été très pris par la main on n'a pas encore été véritablement lâché dans le jeu on n'a pas encore pu discuter avec des pnj on n'a pas encore plus balader etc pour l'instant le jeu est très linéaire et c'est vrai que moi j'ai tendance à apprécier plutôt quand c'est linéaire en général parce que je trouve que c'est plus facile de narrer un jeu quand c'est linéaire est-ce que le jeu me semblera toujours aussi immersif quand on sera lâché dedans je verrai donc là nous lâchez nous donc c'est un petit peu moins dégueulasse qu'ailleurs c'est déjà ça on aurait pu nous traduire ça putain quoi les fans de 9 les fans de ds vous toujours sois des émotions fortes voici une présente 1 ds à marcher 1 C'est parti. C'est parti. Je sais pas ce que c'est, ça va être sensoriel. Pourquoi je suis à poil ? Pourquoi je suis à poil ? Non, on voit pas ma bite. Ma bite a été censurée. En fait, il y a des trucs en rouge, mais c'est pas forcément du vol. Là, je suis chez moi, donc je suis pas censé me voler. Je suis dans la salle de bain, donc directement, il me fout à poil. Je suis d'accord. Donc là, on prend une douche. Le vernis est solide. Le vernis tient. On va rester deux minutes dans la douche. On en profite pour regarder un petit peu les membres du personnage. J'ai même fait les veines des mains. Alors, c'est rigolo parce que j'ai exactement la même veine au même endroit. On peut tirer la chasse d'eau, mais on peut pas faire pipi caca. Donc là, c'était l'entrée du bâtiment. Donc là, ça y est, on est douché. Ouvrir. Donc le mec, on le voit pas se déshabiller. Par contre, il rentre dans la salle de bain ses vêtements sortir tout seul. On va dire que c'est un truc bionique. Les vêtements se disparaissent dans une puce ou je sais pas quoi. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, merde. Donc là, c'est mes armes, c'est ça ? 53 de DPS, 55 de DPS. 53, 50. C'est moins bien que ce que j'ai. Donc transférer. Après, est-ce que c'est utile vraiment de garder tout ça ? Attendez déjà, parce que je suis dans un RPG, faut pas que j'oublie. Est-ce qu'on peut s'équiper ? Comment on s'équipe ? Alors, personnage certainement. Inventaire. Donc là, il y a un t-shirt de merde. Je peux y mettre ça par exemple. 9 points d'armure. Et ouais ! Putain, mais les vêtements changent ! Selon l'armure que tu mets, mais tu peux pas avoir ton personnage quand tu veux ! Pétalogique ! Pétalogique, bordel ! Alors... Le visage, j'ai rien pour l'instant. Alors c'est moche, mais vu qu'on voit pas notre tête de toute façon. On peut avoir trois armes, c'est ça ? On peut avoir trois armes, c'est ça ? On peut avoir trois armes, c'est ça ? Oh j'ai une dégaine Alors est-ce que je peux améliorer des trucs Où j'ai pris un level Ah mais ça c'est bien Ça je veux La santé se régénère lentement après un combat Bah carrément que je veux Non merde Putain je vais se tromper je voulais mettre constitution On peut pas retirer On peut pas retirer merde Je voulais mettre constitution Non c'est pas grave C'est pas grave Réflexe c'est bien aussi Donc là le jeu Vous voyez le jeu il est pas immense Mais vaut mieux un jeu qui soit pas très grand Comme ça mais bien rempli Et un jeu où il n'y a rien à faire Allez se coucher Alors franchement je ne stocke pas trop mes armes Parce que c'est des armes de base Je vais les vendre Ah bah attend du coup du coup je vais me changer Je viens d'avoir des trucs là Ouais bah non on remet mon chapeau Alors 4,3 d'armure 9 d'armure On va voir Juste pour voir le look Ok c'est moche Ok c'est pas terrible terrible Mais bon on est au début du jeu On prend ce qu'on a Il y a toujours rien Et là en t-shirt Ouais non j'aime bien ce style là A part peut-être le blouson Ok d'accord C'était Ah ouais c'est mieux ça Ah ouais mais c'est mieux Mais c'est moche C'est mieux mais c'est moche Non mais le style ça compte un petit peu aussi quand même Oh Alors ça c'est quoi C'est 5 points d'armure 5,5 3 Ouais voilà On va virer les baskets Voilà Bon le look c'est pas ça Mais bon On est à 1% du jeu les amis Imaginant qu'ils gueulent là Déjà mais putain on a déjà fait 1% du jeu On a rien fait D'accord Le mec s'est glissé à son lit Il s'est endormi direct Je crois que j'ai peut-être chopé un truc En me connectant au biomoniteur de la Corpo Je sais pas Un neurovirus ou Faut que j'aille voir Vic Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le vide en vrac Ok je t'emmène Je ta caisse après tout Sable toi et retrouve moi en bas Ah vous voyez là Il dit sable toi et retrouve moi en bas Donc c'était pour nous dire De trouver des fringues Fais attention à ce qu'il nous dit Mais bon je les ai déjà pris avant Ah bah ça remarche Ah il voulait vraiment nous empêcher De sortir dans la city Salut V C'est Regina Jones Si tu cherches du boulot à Watson Appelle moi Comment tu m'as trouvé Et comment tu connais mon nom Je sais où choper mes infos Je suis une sorte de collectionneuse A plus V Ok Salut V Ici Regina Jones Parait que tu cherches à bosser sur Watson Et il s'avère que je suis l'employeur principal du coin Si tu veux pas gâcher tes talents Jette un oeil au contrat que j'ai t'envoyé Fais du bon boulot et tu recevras de route Tiens moi au courant D'accord Mission annexe Mission annexe D'accord Est-ce qu'on peut faire les missions annexe tout de suite Ou est-ce qu'il faut attendre qu'on nous rende la bagnole Est-ce qu'il faut attendre qu'on nous rende la bagnole Est-ce qu'on peut faire les missions annexe Je t'attends Ouvrez cette porte On a reçu un appel On est ici pour vous aider Je sais que vous êtes à l'intérieur ! Je sais que vous êtes à l'intérieur ! Je sais que vous êtes à l'intérieur ! Parce que vous êtes comme celui-ci ! 999 Trauma Team Ne vous l'oubliez, vous êtes à l'auteur ! On peut sûrement faire un truc ! Range tes armes toi ! Comment on range les armes ? Tu ne peux même pas les faire passer avec un agneaule ! C'est ça ! J'utilisais un truc ! Je ne voulais pas l'utiliser ! Comment on range l'arme ? Comment on range cette putain d'arme ! Comment on range cette putain d'arme ! ... ... ... ... ... ... Range ton arme. Alors, ok, deux fois triangle, c'est ce que je faisais plus tout à l'heure, mais bon. On peut pas aider les flics ou au contraire ? Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Mais j'ai rien fait ? Je suis juste approché ? What ? Attendez, 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 j'espère qu'il y a eu une sauvegarde. Ah ouais, heureusement qu'il y a eu une sauvegarde. Ok, alors d'accord. Bon, alors les flics, ils rigolent pas là-bas. Tu t'approches un peu d'eux et... C'est le coronavirus, ça, tu vois ? Faut garder la distanciation sociale. En 2077, le coronavirus est vendu partout dans le monde. J'ai envie d'apprendre une petite histoire, mais j'ai pas d'idée. Bon, par contre, je sais pas si... Ça aurait été bien qu'ils rajoutent des petites interactions avec les flics, pour pouvoir les aider à ouvrir la porte ou... Au contraire, j'aurais dû dégager, je sais pas. J'espère qu'il y aura beaucoup de trucs comme ça, quand même, dans... Dans l'avenir du jeu. Ouais. Oh, V. T'as dormi un peu ? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc, en me connectant au biomoniteur de la Corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le vide en vrac. Ok, je t'emmène. Je ta caisse, après tout. Sable-toi et retrouve-moi en bas. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvée ? Et comment tu connais mon nom ? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Ça tourne-on sur une lettre en même temps. Mais pourquoi elle a un truc sur la tête, elle ? Ça, c'est pas normal. Ah, il y a des trucs qui sont pas traduits, vous avez vu ? Parfois ça parle en anglais, déjà tout à l'heure j'avais remarqué. On dirait la voix de... comment il s'appelle ? Youtubeur là, qui fait que des parodies et des vidéos où il défonce les jeux là. Merde, merde, chéchouné ! J'ai pas tellement envie de voler des trucs près d'eux là. J'ai trouvé un god miché. Est-ce qu'on pourrait s'en servir ? On peut faire de la muscu ! On peut faire de la bagarre ! Ah oui, oui ! Où est-ce qu'on se bat ? C'est pas le bruit, il me dégouche tout dans les oreilles. C'est pas facile. 125 livres, c'est... Ah oui, 125 livres, le poids ! Alors 125 livres, ça fait quoi ça ? 220 livres, c'est 100 kilos donc euh... 110 livres, c'est 5 ans, donc elle a 300 kilos là, à peu près. C'est un dégât de la piote. Est-ce qu'on peut faire de la muscu ? Est-ce qu'on peut faire de la muscu ? C'est dommage qu'on puisse pas faire de muscu quoi. C'est dommage de nous mettre ça et qu'on puisse pas en faire. C'est dommage qu'on puisse pas faire de muscu. On peut sûrement se battre avec le robot mais... Vas-y moi je vais faire la bagarre ! Il m'a regardé avec ses grands yeux de liste, alors euh... Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai nourri, habillé... Ha 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 ! En vrai, c'est un bot militaire. C'était une affaire. Un chum à moelle a bricolé un peu... Et voilà ! Ok, c'est parti. Baisse pas trop sur tes pieds. Bouge bien la tête ! Ouh ! Déjà fini ? Tu plais avec ça ? Je peux organiser un combat ou deux. Tu t'en dis quoi ? Bah je veux bien, t'es où ? Et où ? Vous montez sur le ring ? Plus maintenant. J'ai pris trop de coups sur la tête. Mes réflexes sont plus ce qu'ils étaient. Ça peut s'arranger. Ce qu'il vous faut, c'est un Kerenzikov. Je préfère dépenser mes étis pour autre chose. L'heure de la retraite a sonné pour moi. Vous avez parlé de combat. Je t'ai vu frapper sur le ring. Tu bouges bien, à l'instinct. Tu pourrais aller loin. Surtout avec quelques implants. Ces combats, c'est pas très légal. Bien sûr. Mais... Ça rapporte. Ça rapporte à qui ? À vous ou à moi ? À nous deux. Je touche une petite commission sur les gars. Je suis ton agent, quoi. Garde le reste. Ça paraît honnête. Qu'est-ce que je disais ? À l'instinct. Les combats sont organisés dans différents endroits de la vie. Tu choisis où tu veux aller, t'allonges tes édits, et tu rentres en piste. Si tu gagnes, à toi la caisse. Si tu les étales tous, tu pourras participer à la finale. C'est bon ? Tout est clair ? Très clair. Bien. Bien. Mais t'attends pas à monter sur les rigs de Watson. Pas encore. Commence par ceux de Kabuki. Je crois en toi, V. Montre à cette putain de ville qui tu es. Ah ah ! Alors lui, il vend des armes de corps à corps et des équipements. Ouais, donc ils vont la même chose que ce qu'on a. Hein ? Ah mais ça, c'est notre inventaire ça. C'est notre inventaire. C'est quoi ça ? Une clé à molette. Une flingue. Une batte de baseball. C'est vrai que la batte de baseball, il l'a vend 16 000. Ok, d'accord. Au moins l'argent, on verra plus tard. Allez, on peut toujours pas faire de monsieur ? Non, non. J'ai besoin de rien. Il est quelle heure ? Je suis pas un étranger connard, je suis un street kid et parle-moi en français et pas en anglais. Bon bah c'est dommage qu'il n'y ait pas de... de musculation. Alors là, je crois que j'ai activé une autre quête. Je crois que c'est vrai. Bonjour, c'est l'art de l'info locale. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défilera dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du miroir, ainsi que des représentations des personnages traditionnelles. Le sponsor du festival est la corporation Arataka. Et, contre toute attente, Anako Arataka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. WNS News vous souhaite à toutes et tous un magnifique Matsuri. Amusez-vous bien Night City. Après la pause, cyber-psychose. Mythe ou réalité. Restez avec nous. Alors, je vais te parler de ce qui s'est passé hier. Tout est dans le rapport. Oh, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te parer au plus vite. Tu veux rien. C'est pas comme si ce cyber-psychose était un temps de son plat de chromé. Je suis dépassé par la tête, bordel. C'est pas pour rien qu'on a la Magstack, tu sais. Des civils étaient en danger. Qu'est-ce que je devais faire ? Et regarder se faire massacrer. Écoute. Toi, moi, chaque putain de flic de cette ville, on vaut pas plus qu'un civil comparé à la Magstack. Le jour où on nous donnera le même matos que ce qu'ils ont, fais-toi plaisir. Sois une héroïne, cours sauver ce putain de monde. En attendant, tu ravales ton nouveau. Tu fais ce que je te dis. C'est compris ? C'est de la merde dans les optiques ou quoi ? C'est quoi ça ? Fixeur, ces intermédiaires vous informeront des contrats utiles. Petit boulot NCPD. D'accord. Vous doutez qu'on avait... Fais deux fois que tu me rentres dedans, toi. Non mais là, il y a Charlie. Non mais je veux pas aller voir Charlie, moi. Tant qu'on est là, on va parler à Charlie, mais moi, je vais faire des bagarres. Je savais pas que t'aimais la bouffe asiatique. Tu aurais dit que c'était trop exotique à ton goût. Mais... Pourquoi j'aimerais pas ça ? Il y a des nouilles ? Du bœuf synthétique ? Rajouter un peu de piment et c'est exactement la même chose que la célèbre Sopa de Pileos de Mama Wells. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... J'ai complètement déliré. Il devrait y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre premiums. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup en fait. A part que c'est pour euh... Ah, comment il s'appelle déjà ? Ah oui, un certain Dexter de show. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaquée or. Ah oui, gosse des rues. On a débloqué une nouvelle phrase. Je croyais que Dex s'était fait sortir du ring il y a quelques années. Une embrouille avec des mecs vénères de Pacifica. Ça a mal tourné. La guerre des gangs, ça remonte à deux ans. Je sais pas comment Dex s'est retrouvé mêlé à tout ça. Quand les balles ont arrêté de voler, les rues étaient jonchées de cadavres. Ah, Dex a eu du bol. Il a réussi à se mettre au vert jusqu'à ce que ça se tasse. Ça m'a pris du temps, mais... Il a fait un retour en force. On le tient, Jackie, notre gros coup. Dex a besoin d'amis, il a besoin de nous, et on peut se servir de lui. Ah, mais... Tout le monde y gagne. Comment t'as décroché ça ? T'as vendu ta rate, ton truc du genre. Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé les discussions. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi ? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Alors, c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, Essay. Pourquoi c'est moi qui me colle ? Vous avez tiré la courte paille sans moi, T-Bug et toi ? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger... Te parler. Et vous devez laisser son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de Fixer. Attention, hein. J'ai rien contre le Padre ou Akako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire ? Je les connais, les Fixers. Il chope un client, il trouve le pommard le moins cher pour le job, et il balourde son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, mais... Je t'ai ramené ta caisse. Je t'ai ramené ta caisse. Je t'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désancers. Hum. Hum. Merci, Jack. Super sympa. Bon, ça, c'est cool. On avait à fait de venir là, comme ça on avait bloqué le véhicule. On dirait qu'elle sort de l'usine Qu'est-ce qu'on va voir ? On décolle ou quoi ? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre Bon est-ce qu'on peut se rendre au quête secondaire ou pas ? Non à mon avis tant que le bonhomme il est avec nous on pourra pas On commence par quoi ? Cher culoc ? Et mollo sur l'accélérateur ici Tu viens de manger Attendez je vais voir si on peut aller ailleurs Alors personnage Non journal Oh danger très élevé On va essayer quand même quoi ? Je devais passer chez Vic de toute façon J'ai un rencard Moi j'adore le petit chien devant là Sans décoller Ah ouais Je trouve que c'est une chouette fille Elle me comprend toi On peut voir changer la caméra ? Ah change la caméra Ah bah là ils ont mis une vue à la troisième personne là quand même Ah est-ce que... Ouais non non La vue à la première personne pour conduire Où là ? Par contre faut aller où ? Moi je veux bien y aller mais... Y'a pas de radar ? Y'a rien 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 ? ok ah si on peut y aller avec notre pote on peut y aller avec notre pote c'est cool bah vas-y je l'emmène avec moi ça se trouve il va rester avec nous tout au long de l'aventure je sais pas il va me regarder me battre la conduite c'est pas gta attends j'ai envie d'y aller sérieusement j'ai pas envie de blesser des gens et tout donc c'est cool si on peut avoir notre pote qui nous suit et puis aller faire des missions par contre c'est marqué élevé donc à mon avis je vais me chier sa race j'ai envie d'essayer de faire la bagarre ah y'a pas sage béton là ah par contre c'est même pas là qu'il faut que j'aie laissé pourquoi justement le ce que j'allais dire j'étais à est enterré et clairement il a enterré c'est normal le jeu à sept ans mais ça fait un peu trop j'étais sur les bords quoi j'aurais bien aimé qu'ils aient beaucoup plus d'interactions que les pnj que tous les pnj tu puisses de reparler au moins avoir des petits chouettes dialogue avec la plupart d'entre eux et tout mais ça aurait été trop gourmand à paramétrer j'en demande peut-être trop mais mais ça doit être cool de se balader à pied aussi dans cette ville on s'y perdra à pied à un moment donné donc là je sais pas où faut aller faut aller en haut là à mon avis il faut sortir de la caisse il est avec moi mon pote ou ? ah il attend là est-ce qu'il faut aller là-haut ah mais si j'aurais pu monter clairement on va rentrer chez la rue doc mais non mais pourquoi est-ce que les missions ah bah il s'est barré attend c'est quoi cette quête annexe qui se qui se barre attend suivre l'objectif voilà il s'est barré c'est cool ça il s'est barré il m'a pas attendu tu sais le pnj c'est pas juste un larbin quoi mais là l'objectif n'apparaît pas attend 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 ast tout faire des conneries à me coller comme ça là ah c'est bon ta gueule j'ai en train de chercher où on va là c'est cool le penj te dise bon c'est bon on se rejoint ça c'est sympa il faut monter ah verrouiller je sais pas comment on monte parce que là je suis monté par là tout à l'heure mais faut m'expliquer là il y a un ascenseur il y a quelque chose et je suis bien garé la hauteur foot c'est un truc là mais ça c'est cool mais alors la ville sur plusieurs étages qu'est ce qu'il fait lui ils sont partout oh mais dégaine ton arme putain oh bah j'ai déjà plus de vie mais dégaine ton arme il veut pas dégainer son arme tout à l'heure j'avais équipé des armes en fait mais je crois que je l'ai parfait en chargeant la sauvegarde alors c'est bien d'avoir débloqué le skill pour pour que la ville remonte ça va bien m'aider je crois je crois que c'est éthique vous permettre de contrôler direction des ricochets des balles oh si vous avez un implant excellent ah la vie remonte mais pas totalement vous voyez je suis à 72 je vais comme à mon habitude sur le gros radin sur les soins tout le monde a peur évidemment mais moi j'ai rien fait en attaquer monsieur défendu bon bonjour bon comment on y va dans votre bordel regardez là il y a une espèce de chemin je sais pas du tout comment on monte c'est cool hein je sais pas du tout comment on y va ah bah en passant comme ça voilà c'est ça qu'il fallait faire ah d'accord parce que c'est des combats et des gouges c'est peut-être caché tout simplement on va avoir plusieurs véhicules par contre est-ce que je peux me resoigner du coup j'ai pas toute ma vie moi là ils avaient dit qu'on pourrait faire le jeu sans sans dessus personne je vois pas comment on fait parce que il n'y a pas d'armes dans l'étal quoi pour l'instant à part les points mais je vais pas y aller au point contre des mecs ok attends j'ai du soin normalement là je sais pas qu'on me remet de la vie c'est que des trucs de bonus ça sert à rien je sais où je vais frapper avant de le faire évidemment je suis là pour me battre lequel de vous va m'apporter moi m'attendais pas à un jour alors j'apprends qui en premier non non t'as pas saisi ce corps et celui là c'est la même personne alors quoi on voit double j'étais des jumeaux comme tu aurais pu le deviner mais il y avait un lien très fort entre eux je voulais être plus proche plus fort ils ont donc synchronisé leur oscillation neurale et maintenant ils sont moi une seule personne deux corps mes corps font tout ensemble je crois que ça vous a perturbé non y'a pas de fou juste moi et alors quoi t'as pas l'esprit sportif ? bah reviens quand on aura grandi je t'attendrai je vais faire une petite sauvegarde parce que si c'est vraiment trop dur j'ai pas envie de perdre 500$ comme ça un nouvel sauvegarde en plus j'avais pas fait de sauvegarde manuelle depuis le début du jeu donc le jeu est sauvegardé voilà parce que je vais déjà voir si on commence avec toute notre vie ou pas ouais c'est ça oh si y'en a un autre de vous qui se pointe je suis prêt à le dépenser aussi t'as la langue à serrer et pas de doute on va voir si sa tête quand les coups se mettront à pleuvoir alors on peut commencer ? fais voir ce que t'as dans le ventre j'ai affronter les deux quoi évidemment je sais pas s'ils m'ont remis ma vie il m'ont remis ma vie il m'ont remis ma vie ah merde il est pas mort l'autre putain je croyais qu'il y avait je l'avais eu est-ce que ma vie remonte ? oui remonte ma vie et 4 points valent mieux que 2 ah oui mais attendez c'est chaud parce que je vais réessayer je vais réessayer mais j'ai l'air de pas avoir le niveau honnêtement alors je vais réessayer mais je crois qu'il était mort l'autre mais je pense pas que j'ai le niveau honnêtement ils sont balèzes je pense qu'on va devoir hélas se concentrer un peu sur la quête principale au début je vais réessayer tout plus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir si ça t'aide quand les coups se mettront à pleuvoir Alors, on peut commencer ? Fais voir ce que t'as dans le ventre Ah, ils sont chauds, hein ? Ah, c'est trop chaud Ah, c'est trop chaud, c'est rien de perdre 500$ pour rien Bon, ben, on va aller continuer la quête principale On va continuer la quête principale Parce que là, c'est chaud, là On a pas le level Je sais pas si on pourra s'entraîner à faire des combats de rue ailleurs Donc pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur la quête principale Pendant quelques heures de jeu, ils sont devenus quelques niveaux C'est un peu le désavantage d'un RPG où le niveau compte C'est qu'on peut pas aller un peu dans le sens qu'on veut Parce qu'il y a des trucs, ben, on est tout simplement trop faible pour le faire Donc là, on va se finir la quête principale Maquillage, on est qu'il y a des c'est la maquillage Je crois que t'as pas encore compris comment on joue, vous voulez Non, 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 non Par contre, j'aime pas trop comment le GPS est fait Oh putain, ma caisse Alors attendez, quête principale Ok, on va aller au charcutoc Parce que pour l'instant, on a clairement pas le level pour faire autre chose Ok, d'accord, là y'a rien, on va retourner en arrière Je crois niquer la caisse Je crois bien que la caisse en plus pour la réparer, ça se fait pas comme ça Je sais pas comment on fait pour réparer la caisse Et je présume qu'on peut avoir d'autres bagnales aussi Je sais pas comment on peut faire Alors après cette vidéo je commencerai à mettre des vidéos de cyberpunk sur youtube en les planifiant pour la date de la fin d'embargo, on verra si youtube accepte qu'elle reste en hors ligne j'allais dire mais en réfugiants cachés on verra bien et puis j'espère sincèrement que tout ira bien quoi envie de faire ma petite chaîne youtube même pour un jeu excellent ncpd ben ncpd c'est pas un clin d'oeil à robocop ça s'appelle pas ncpd dans robocop le centre de police on se grimper de la route on est une vraie racaille tout le monde a décidé de me faire chier ou quoi ? ok t'es pas aimable hein ? comment je fais beaucoup rire ? oh la cette carte c'est chaud est pas aimable ah y'a des pnsgs qui se ressemblent par contre toi on a déjà vu ta sœur au bar voir c'est la même vous me direz ah bah tiens encore une attention soit pour l'instant par suivre la quête principale on peut pas faire grand chose vu qu'on n'a pas de thunes ni rien galère à avancer je sais pas pourquoi parce que j'ai touché je suis bien debout là c'est moi ou c'est un bonhomme alors c'est nana pourquoi je peux pas courir qu'est ce que j'ai touché je peux plus rien faire je peux plus avancer ni rien ah d'accord j'étais en mode zoom ou je ne sais quoi j'étais resté bloqué pas en ce moment vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers nous sommes entourés de caméras il y en a même en nous vos choix vos soucis votre envie pour eux ce n'est qu'un spectacle si quelqu'un regardait et en avait quelque chose à foutre j'aurais déjà la fègle de la ville et la moitié des corpos et si vous étiez leur pion si vous accomplissiez leur plan secret à votre insu euh ok il a bugé la quête qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas et bien les géants du divertissant d'un pas du centaure il faut attendre qu'il finisse la prose et à côté de lui je vais immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé du secret gouvernement ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard Un peu jeune mais mignon J'ai pas fait gaffe Ah mais c'est sympa ce quartier j'adore Ce quartier déchire J'aime bien comment tout est ultra violent Et ils ont banalisé la violence et tout Genre les gamis elles se promènent comme ça normal J'aime bien comment les petites elles se promènent Enfin des photos Bon allez Il y a un docteur là dedans Les chars quidocs j'aime bien On va pouvoir choisir de s'améliorer ou pas normalement Moi aussi je suis content de te voir Mais ça fait un bail Alors qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Mon dernier taf Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente Et je crois que j'ai sauté un truc Migraines Nausées Hypersensibilité aux lumières vive Ouais la totale Ok petit On va t'arranger ça vite fait Non ? Comment ça va ? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot Il s'appelle Dexter de Chaud Une figure célèbre de l'Afterlife Tu montres les échelons Pas de doute Mais T'as quelque chose à me dire Vic ? Reste sur tes gardes c'est tout J'ai entendu parler de Dex Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire C'est besoin d'un nouveau kit Vic Mais du vrai matos, pas des jouets Il doit booster ma vision et il me faut une AD Vraiment ? Maintenant ? Enfin ? Vic, ça déconne plus Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Chaud Je saute dans la cour des grands maintenant Il me faut de la tête qui puisse suivre Dexter de Chaud C'est du sérieux je vois Mais laisse moi deviner Il t'a pas encore payé J'ai pas d'argent Tien le pas Vic Je te rapporterai les édits plus tard Avec les intérêts Vous connaissez ? Ouais C'est la dernière fois Ok ? Assieds-toi sur ce fauteuil Dépends-toi Optique Kiroshi C'est ce que j'ai de mieux Et ça doit être parfait pour ce que tu vas en faire Ok, connecte-toi Kiroshi ? Vite, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché Alors ça pourrait être utile je crois J'ai promis de te rembourser Mais ça ? C'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens On s'arrangera Pour l'instant je veux juste m'assurer Que tu reviendras en un seul morceau Avec des édits plein les mains Jette un oeil et fais ton choix Pendant que je te scanne On va voir ce qui se passe là-dedans Les implants cybernétiques sont des pièces mécaniques Qui remplacent les parties de votre corps Et vous confèrent des capacités surhumaines Qui boostent vos attitudes de combat Et augmentent vos chances de survie face aux dangers Mais qu'elles soient très communes en 2077 L'implantation de matériel cybernétique Reste une intervention invasive Et parfois dangereuse Seuls les spécialistes appelés les Sharkudocs Peuvent procéder à leur installation Sans danger D'accord Je changerais peut-être mes yeux Si j'étais dans le monde de cyberpunk Alors j'ai combien d'argent ? Peut-être j'ai 600 Peut-être j'ai 600 Là j'ai un truc épique Ah merde Ok d'accord Qu'est-ce que je peux acheter au final alors ? Ah ok la clinique c'est ce qu'il me donne en pognon D'accord 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 Ok pour les яр bags mais j'ai passé d'argent alors comment je fais qu'est ce qui me propose de m'installer gratuitement le monsieur un qui s'était là d'accord c'est installé il me propose aussi ça d'accord et c'est tout pour l'instant ok comme je te disais c'est un bon scanner il affiche les données sur ta cornée et la cerise sur le gâteau c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées pour faire simple ton visage apparaîtra comme une tâche floue sur les caméras de surveillance mais attention encore lui restera parfaitement visible ça devrait faire l'affaire et en plus c'est compatible avec la tête qui rochit je suis prêt charcute moi excellent allons-y allez petit étant ton bras de champion ici alors quoi de neuf dans la vie de victor vector franchement pas grand chose et c'est très bien comme ça je vivais dans un monde où rien comptait à part les noms les faits pourquoi le comment il s'est passé quoi un jour je suis parti sans jamais me retourner jamais une légende dans cette vie là mais je dors bien depuis comme ça merci un petit anesthésiant et je commence à assiser tu sens quelque chose non comme d'hab je sens rien t'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois je vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait différent t'as raison petit c'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé mais qu'est-ce que j'en sais je suis qu'un beau docteur enfin bon bref je te coupe l'image une minute ok ok on va tester ça pour voir si la magie opère voilà j'active la liaison tu pourrais ressentir une légère gêne au début vision trouble contraste atténuée quelques bugs alors qu'est-ce que t'en penses ? je me sens bien j'ai déjà vu plus radical niveau changement patience petit laisse-lui vous pouvez obtenir des tas d'infos utiles en scannant les gens avec votre matériel cybernétique optique comme la force d'un ennemi le gant qu'il appartient ou le type d'un qu'il utilise bon on passe au scanner il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer mais il y a une première fois tout le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions j'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du ncpd si tu croises des fauteurs de troubles tu sauras quels troubles ils ont foutés non ça passe hein ça devrait marcher au poil dégaine ton arme tu pourrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur c'est pour le neurovirus du dernier taf tu sais tu peux regarder ? je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant j'ai lancé un scan complet de tes circuits logiciels j'ai léger liquidé ce petit enfoiré t'as ma garantie zéro bug putain Victor c'est cool j'sais pas quoi dire alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure c'est quoi ce truc ? un léger stimulant ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe voilà merci encore Vic t'es le meilleur je t'en vaudrais ça allez petit montre leur ce que t'as dans le ventre et quand tu seras dans la cour des grands oublie pas de venir ok tu n'es pas ta garde avant qui qui est-ce qui gagne ? Fernandez, tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher de direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Tu as misé du fric là-dessus ? Non, je vais te regarder. C'est plus par habitude qu'autre chose. Ça te manque, hein ? Ton boulot, ça va ? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des merks indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider. Et supporter tes jérémiades. Ouais, lui douer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi ? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passer à un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Bon, on a pris moins de le payer tout de suite. C'est quoi, ça ? Il y a un truc bleu, ici. Ah, je peux pas aller parler à Victor, j'ai pas assez d'argent. Mon avis, on doit faire le rembourser si on veut qu'il continue de nous améliorer. T'as rien à faire, ici. Mais attends, lui, c'est un ennemi ou... Je crois que c'est un mec qui a recherché, lui. Je veux pas faire de conneries, donc je vais sauvegarder avant, mais je crois que lui, c'est un mec qui a recherché. C'est un mec qui a recherché. Quoi de neuf dans le monde des clodos, des putes et des gens sans avenir ? Ok, d'accord. Bon, je sais pas si c'était un ennemi ou pas. En tout cas, il était trop balèze. Bon, les amis, je vais devoir faire mes petits trucs de...